Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. Exofreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Votre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record aux République démocratique du Congo. Nos adresses, aux Etats-Unis, Nile Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Régigny, commune de Lema et bientôt à l'est de la RDC. Avec Exofreight, il n'y a plus de limite. Mesdames et messieurs, merci et bienvenue dans votre magazine des débats d'actualité politique en République démocratique du Congo. Grande tribune, nouveau numéro, nous avons l'honneur de recevoir sur ces plateaux maître Eric Bamanay, analyste politique, à qui nous disons bienvenue. Merci beaucoup monsieur le journaliste. Mais il ne faut pas seulement se limiter à me présenter comme un simple analyste politique. Je suis aussi délie d'épaisse. Très bien. Donc je te remercie pour ton invitation que tu viens de m'accorder. Je salue mon co-débatteur. Je salue toute l'équipe technique qui vous accompagne. Je salue le promoteur de cette chaîne, le président Christian Bossembé, sans oublier d'Anne Zeng. Je salue mon épouse et ma fille, tous les Congolais de tous bords qui sont à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Mais je salue aussi et surtout son excellence, le président Félix-Antoine Tshisekedi, le chef de l'État, le président de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Alors il n'est pas celle, il l'a dit. Il sera face à monsieur Nico Fay, journaliste, analyste politique indépendant. Cher estimé, bienvenue. Merci beaucoup estimé. Je salue aussi mon estimé co-débatteur. Alors avant d'aborder nos 10 questions, la première c'est d'abord à 4 mois des élections en République démocratique du Congo, Corneille Nanga promet de faire des révélations depuis son exil. Et de l'autre côté, les profs d'Aiwell plaident pour un nouveau projet de constitution qui fixe le mandat présidentiel en évent et la création d'impostes des vice-présidents. Quelle analyse faire de ces deux questions, mesdames, messieurs ? C'est l'objet de notre débat de ce jour. Alors avant d'entamer nos des questions ou thématiques, disons ainsi, nous accordons d'abord la parole à monsieur Nico Fay pour son biscuit, une actualité qu'il veut bien commenter avant d'aborder nos thématiques. Merci beaucoup estimé. Il y a tellement de choses à dire. Je m'en vais procéder au rappel national que mon peuple retienne qu'à ces jours, il me reste 118 jours pour la tenue des élections à l'avenir du calendrier déjà publié, fixant les élections au 22 janvier. Mais il faudra nuancer. La tenue des élections n'est pas synonyme de la fin de mandat. La fin de mandat interviendra le 24 janvier 2024 et pour cela, il nous reste 143 jours. Quelle est la leçon à tirer ? Que chacun fasse sa part. Que ceux qui ont l'obligation de financer les élections les financent. Que ceux qui ont aussi l'obligation de les organiser, les organisent, mais les bonnes élections. Pas ceux qui ont l'acte d'élection. Et ceux qui ont aussi les intentions d'intégrer, cherchent les moyens, qu'ils payent les témoins, les alignent dans tous les bureaux de vote pour pallier aux éventuelles fraudes. Non seulement aligner les témoins, mais qu'on signe aussi un acte d'engagement avec toutes les parties en présence de la communauté internationale pour que le PV, bien que cela ait été déjà dit dans l'ordre électorale, mais qu'on renforce cela. Que le bureau, le PV qui ne seront pris en considération, que le PV contre-signé par toutes les parties, et que le résultat qui sera aussi pris en considération, que ce résultat de ce bureau, dont le résultat après dépouillement, seront affichés devant chaque bureau de vote. Qu'on achète plus de 40 000 smartphones, qu'on abandonne avec les banderoles, les affichent parce que les régimes n'ont rien à dire à la population. 88 jours depuis que notre compatriote Salomo Calenda avait été arrêté dans les conditions que nous connaissons, curieusement, plus de 70 jours, on fixe l'affaire, le ministère public abandonne la première charge, cherche encore, sollicite le renvoi au mois, tout cela nous nous disons, mais pourquoi s'être précipité à arrêter un père de famille, mari d'une femme, responsable, dont sa fuite n'était pas crainte, et qu'on transforme aujourd'hui, que la détention devienne la règle et que la liberté devienne l'exception. 448 jours depuis que notre Bounangana est parti, 154 jours depuis que les populations des quartiers Kamasingaïnga, dans la commune d'un scellé, pas sonnus à la belle étoile, leurs maisons ont été détruites. Ce site avait été octroyé aux enseignants de plus ou moins 50 écoles. Aujourd'hui, toutes ces familles, pas sonnus à la belle étoile, au moment où il y a un procès qui est en cours, 849 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo-Kindjasa. Mon déjeuner de l'émission, mon frère, je ne cesse de me dire que le régime nous a retournés à l'époque du Zahir. Hier, vers du sud-terre du 9h, ici à côté, à l'avenir Eping, ici, à l'entrée, les cortèges de professeurs Mbata. Comment expliquer, à la courbure là, celui qui était devant lui s'était déjà engagé ? Le piquet qui transportait la police est allé barricader la voiture qui était devant eux. On a tabassé les chauffeurs, les garçons. Et puis, on a semblé comprendre que non, c'était fini. Les garçons étaient allés stationner devant le distributeur Raban qui est ici. Ça coïncidait que lui aussi allait vers le même distributeur. Lui entre dans le distributeur, ses policiers sautent, quittent encore le piquet, voient encore tabasser le chauffeur, les mêmes garçons qui avaient aussi garé en face. Et ils l'ont même pris son téléphone en présence des professeurs Mbata, hier, vers du sud-terre du 9h. Ici, ces pratiques mouboussiennes, j'ai toujours ces régimes des mouboutistes et leurs enfants, nous ont ramené encore les vieilles habitudes de garde civile, de Delspe et de Oshad. Ce qui s'est passé hier, professeur Mbata, c'est ça l'état de dos pour lequel nous sommes battus. Qu'est-ce que le conducteur qui était par-dévers vous devrait faire dans le cas d'Espèce ? À la courbure. Pour l'état basse, on prend même son téléphone. Et en présence de professeur Mbata, il a remis 20 000 francs au chégué. Je n'ai pas de soucire. D'hier, soir vert, du sud-terre du sud-terre, on ne m'a pas rencontré, je vis de visu. Et le même chégué à qui il a remis le 20 000 francs, qu'est-ce que l'on dit ? Il a mis 20 000 francs congolais. Il a mis le monde qui est à la banane. Merci beaucoup, cher estimé Nico Fay. Alors, Maître Eric, votre biscuit ou la réaction à tout ce que M. Nico Fay vient en détail. Merci beaucoup, M. le journaliste. Je n'avais pas de biscuits, mais je vais quand même en trouver dans les biscuits de mon co-débatteur. Très bien. J'ai vu mon co-débatteur, c'est comme quelqu'un qui était en train de piquer une crise de tension ici. Et quand il parle, mais je regrette. Ils ne se sont jamais battus pour l'état des droits. Lui, c'est un cabilliste. C'est vraiment un cabilliste patenté. Un cabilliste qui ne dit pas, donc, en tout cas, dont on ne peut même pas redouter l'appartenance. Il parle des régimes moboutiens, ou des comportements qu'on a décriés à l'époque du régime de Mobutu. Je vais nuancer dans ma réaction. Premièrement, ma réaction va dans le sens de ne pas soutenir ce qui s'est passé hier. Et je prends ça sous réserve. Très bien. Comme il dit qu'il était là lui-même. Ça, je ne peux pas soutenir. Ça, si réellement ça s'est passé comme cela, le président de la République passe ici, il ne fait jamais ça. Très bien. Alors, si les profs Mbata, avec ses collaborateurs, ou ses gardes, ou tout ça, là, se sont évertués de laisser passer, ou lui-même a laissé passer ce comportement inacceptable de ses gardes, ou bien de sa compagnie de sécurité, je pense que ce sont des choses pour lesquelles il doit faire très attention et réprimer sa sécurité comme il se doit. Mais ma deuxième réaction va dans le sens de dire à ce cabilliste patenté ici, qu'ils n'ont pas de soins donnés aux gens. Pourquoi ? Qu'enlève mouton de tabasser les gens ici devant l'Itex Africa parce que quelqu'un voulait les dépasser. a-t-il déjà eu le temps de les décrier ? Zoé Kabil a abattu un roulage vers Sosimat ici. A-t-il déjà eu le temps de les décrier ? En disant cela, je ne vais pas dire. Et je vais commencer par le premier comportement, la première réaction qui m'a amené à condamner ce qu'il vient de relater ici puisque je n'étais pas là. Très bien. Si cela est vrai, c'est condamnable. Mais s'il y a des leçons à donner, ce n'est pas d'eux. Eux là, c'est des gens qu'il faut prendre comme ça, comme un papier et jeter à la poubelle. Et ils n'ont pas de leçons à donner aux gens. Lui, il peut attendre qu'Olive l'amène à Éphèse, là il va faire son tourisme et tout ça qui revienne. Il n'a pas de leçons à donner aux gens. Il veut ses vertus. Je pense que les téléspectateurs qui nous suivent vont tirer quelque chose. Merci beaucoup, Maître Eric. Alors, on prend la première question. C'était la promesse faite par Cornei Nanga après son exil qu'il voit révéler des secrets que lui seul connaît. à voir vous en tant qu'analyste de quoi s'agirait dans tout ce qui promet qu'on a un anguette au pays mais c'est après son exil qu'il veut maintenant menacer la République. Vous avez suivi ces interviews accordées à certains médias étrangers. Maître, à quelle est votre lecture ? Ma lecture, je vais peut-être l'illustrer par un verset de la Bible dans le livre de Jacques. qui dit tout simplement une soupe par la même ouverture faire jaillir et de l'eau douce et de l'eau amère à la fois. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes frères. M. Corneille n'a pas eu de l'eau ou de l'eau ou de l'eau ça dépend. L'ancien président de la CNI, l'institution, je dis bien l'institution d'appui à la démocratie, nous a publié les résultats du scrutin de 2018 organisé par Kabila le régime de mon co-débatteur d'en face ici et dont lui-même Corneille Nanga a été choisi par cette famille-là politique. Félix Antoine l'actuel président de la République n'était pas aux affaires. Et il n'avait aucun pouvoir d'aller je ne sais pas demander qu'on puisse manipuler les résultats bien qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela. Ce n'était pas dans un char, ce n'était pas avec la pointe de l'arme qu'on appelle AK-47 ou Kalashinkov sur sa tête que Corneille Nanga a publié les élections a publié le résultat des élections de 2018. Il avait publié en toute liberté. Les PV sont là signés par lui et tout ce qui faisait partie de la composition de son bureau à l'époque. Il a fini son travail. À ce lieu et place une autre équipe est arrivée. Je suis un ancien de la CENI. Il connaît ce que disent les règlements intérieurs de la CENI. Après avoir publié une vérité, aujourd'hui vous revenez pour vous dédire de faire des déclarations du genre non, non, ce que j'avais publié était faux. Ça, c'est la première des choses. Ça, on peut encore accepter puisque ça relève de sa compétence. Il peut dire tout ce qu'il veut mais nous ne pouvons pas accepter ces mensonges. Mais curieusement, le monsieur, au lieu de se limiter par là, il quitte, il entre dans un autre domaine qui ne relève pas de sa compétence. Dans quel domaine? Le domaine sécuritaire. où le monsieur allègue comme ça devant tout le monde qu'au sein de la garde présidentielle, il y aurait des FDLR. Si aujourd'hui nous, nous sommes attaqués à l'est de la République démocratique du Congo, c'est par la raison qu'avance le président Rwanda Kagame. Il dit qu'il y a des FDLR à l'est de la République démocratique du Congo qui menacent la sécurité du Rwanda. Mais comme si cela ne suffisait pas, Corneille Nanga qui sa mission était connue, c'est un technicien des élections, quitte même son domaine de prédilection, il va toucher même les domaines de sécurité. Mais il serait mieux qu'il vienne faire cette déclaration ici, puisqu'en droit il est dit ceci, il appartient à celui qui allègue d'en apporter le preuve. Si vous voulez bien la preuve, il n'y en a qu'une seule. Mais s'il y en a plusieurs, donc le preuve de tout ce qu'il allègue. Mais malheureusement, il fait ça et le monsieur prend la poudre d'escampette. À l'étranger, il fait une déclaration, il dit qu'il est en exil. Il a dit que c'est à cause de l'insécurité qu'il s'est exilé. Comme si son avocat qui s'est fait passer au même moment pour son porte-parole, ça je n'ai jamais vu, il dit non, il est en tournée. Contradiction. Donc, je pense que monsieur Corneille Nanga a oublié ce qu'il fallait faire. Et lorsqu'un cordonnier pense que lorsqu'on fait la cordonnerie, on est capable de construire une maison, il commet une erreur. puisque les outils utilisés pour fabriquer une chaussure ne sont pas les mêmes qu'on utilise pour construire une maison. Je crois voir. Merci beaucoup. estimé confrère, quelle est votre lecture par rapport au propos de Corneille Nanga depuis son exil ? Oui, dans le timing, même pas. Oui, c'est bien. Vous avez compris que les gens habitués au mensonge, même sur le plan lorsqu'on n'a pas d'argument, l'argument est pouvant convaincre les gens aujourd'hui, c'est taxer quelqu'un de kabiliste. Mais qui ne sait pas que ces gens ont dansé pour Kabila ici lorsqu'il leur a donné le pouvoir ? Jean-Marc Kabou est le secrétaire général. Il y a Kabila qui est le sol qui est le sol Vrai ou faux ? Kabila passe à la 11e qui sont kabilistes et qui ne sont pas kabilistes. Est-ce que Kabila est le sol ou pas ? RAP ça est le pouvoir. Au lieu de rencontrer le moyen, Mbata a son côté d'hier. Il a condamné Jérusalem. J'ai dit ceci. Non seulement c'est les pratiques mon frère. Moi j'ai un avantage d'avoir été actif à l'époque du Zahir. Ce sont les pratiques que nous avons vues ici. au châtre d'inspect garde civile. Ce sont les moboutistes et leurs enfants. Est-ce que vous savez que ces mêmes cortèges là les questions que nous donnons est-ce que leur véhicule là pour lequel ils font le sens unique et le sens contraire ces véhicules là sont-ils assurés ? Parce que je vous donne deux cas. Le cortège présidentiel lui-même le 30 janvier de cette année a tamponné un certain Emmanuel Maillot au niveau de Nikondo jusqu'à ce qu'on a intérêt. Une délégation de la présence est arrivée dans la famille et n'avait jamais dit auprès de quelle société d'assurance les vécus de la présence sont assurés. Les vécus de la présence ne sont pas exemptés mais ils font des victimes. Les mêmes vécus de la présidence le 1er juillet de cette année au niveau de Pondili le cortège a tamponné M. Charles Chamba habitant sur l'avenue Ouassa numéro 6 commune de Massina c'est papa de 3 enfants Moubala Amazaki Akoufaki Bakundia le 16 même pas un paquet d'eau même sans pour autant qu'on lise une fois de plus auprès de quelle société d'assurance les vécus qui nous tracassent qui nous embêtent qui causent des morts sont assurés. Mbata aussi hier sous sa barbe il a arrêté les mêmes exploits les pratiques que nous avons les seuls. Mais M. Adissi c'est vrai ce que vous êtes en train de dire mais c'est condamné vous l'a condamné ça fait rire les wagons il faut le rappeler oui oui il a l'a dit les wagons et puis les bouddits des pourvus de critique voilà il ne dit pas pourquoi vous savez pourquoi il a échappé à ce que Korné Nanga a écrit Korné Nanga a écrit ceci la candidature la candidature de M. Chilombo avec un diplôme douteux pourquoi il n'a pas répliqué ça pourquoi lui n'a pas réalisé s'il te plaît je n'encourage pas les propos de Nanga très bon mais n'ayant moins s'il fallait rencontrer il fallait qu'ils soulignent que Nanga dit que c'était avec un papier douteux qu'il n'était pas conforme à la législation ni qu'étaient les interventions des chancelleries merci il fallait qu'il rencontre ces moyens là mais il est très pour que le Coréen ne sache pas le contenu le contenu d'études de Nanga Nanga a dit ceci c'est le procureur qui vous parle Nanga a dit qu'il n'y a pas qui quand il a tiré de Antoine et il n'y a pas duplôme que douteur c'est-à-dire ni tété pression à joie qui n'a pas la chancellerie et les gars qui sont les cathés il fallait qu'ils rencontrent ceux-là non moi j'ai dit ceci je n'encourage pas ce que Nanga a dit mais avant de commenter il fallait que l'opinion sache il fallait non tu commences à m'accurer il fallait que mon estime Eric dise aux Congolais Nanga le dit qu'il n'y a pas de candidature il n'y a pas duplôme douteur ni tété intervention il n'y a pas de chancellerie et il n'y a qui est les cathés il fallait qu'il souligne ceux-là mais il commence à dire le problème n'est pas là-bas il fallait commencer par dire ce que Nanga avait dit votre lecture chère estimée bon en fait moi je Nanga a dit lui seul connaît les raisons très bien mais moi il a déjà au moins effleuré une des raisons il a reconnu que c'était suite à la oppression exercée par les chancelleries occidentales que nous en sommes arrivés là mais lui quand même c'est un juriste est-ce qu'il ne sait pas que non même certaines révélations faites pourquoi aujourd'hui lorsqu'un joueur un athlète s'était dopé il a y a remporté une médaille il en est cinq ans plus tard si l'on découvre qu'à l'époque où il avait décroché une médaille il s'était dopé la fédération ou bien les organes de la compétition sont en droit de lui retirer ce titre là il faudrait qu'il ait dit cela c'est-à-dire on a des imposteurs l'idée c'est quoi ici la leçon à tirer c'est quoi on a des imposteurs pourquoi il a préféré aller le dire à l'étranger écoutez pour des raisons de sécurité aujourd'hui celui qui n'était pas malin ou bien clairvoyant Brigogine celui qui avait tenté de renverser le régime de Vladimir Poutine il est mort hier vous l'avez suivi Brigogine Brigogine l'avion qui l'avait pris a pris feu hier il est mort il faut rappeler l'opinion Brigogine c'est lui le chef de Wagner Wagner c'est Wagner qui est aujourd'hui en Afrique en train de gagner du terrain par-ci par-là Brigogine vit le comportement et le totalitarisme caractérisant Poutine et surtout que ne sachant pas prendre ses responsabilités Brigogine a tenté de renverser il a sapé le régime de Poutine il a conquis des territoires alors pour des raisons de sécurité lui qui n'a pas tenu compte de ça il a trouvé la mort mais vis-à-vis d'un régime qui a érigé aujourd'hui les arrestations les détentions en règle et qui est la liberté aujourd'hui est-ce que moi qui te parle ici j'ai été arrêté ici à Kinshasa le 25 juillet 2020 parce que j'ai tiré la tension sur la situation sociale des Congolais le 25 juillet j'ai été arrêté où ? au district de Founan par alors Carl-Louis colonel alors tu vois il m'a dit quelqu'un qui marche pour dénoncer une situation de la vie chère j'ai été arrêté tous ceux qui sont en prison qui sont dans les jôles de la mer de Demiap est-ce qu'on peut dire les motifs pour lesquels ils sont arrêtés ? j'ai cité le cas de Salomon ici de la manière dont il avait été arrêté et de la manière dont on a maintenant abandonné la première charge pour laquelle on l'avait arrêté et qu'aujourd'hui on commence maintenant à avancer d'autres charges et que le même ministère public qui avait demandé à cette conflit sur l'affaire au lieu que la partie adverse souhaite la remise au moins c'est le même ministère public qui avait fait fixer l'affaire qui sollicitent encore une remise au moins mais pour des raisons pour des raisons de sécurité pour des raisons d'enquête par exemple quand on t'invite pour prouver tes propos ou apporter des preuves mais où est l'enchantement qui est-ce que vous avez invité vous avez parlé de Salomo vous avez dit que si Nanga est parti c'est parce qu'il craint pour sa sécurité mais s'il a réellement des éléments attention les régimes totalitaires ne connaissent pas ce que vous dites là cela aurait un sens dans le régime normal mais pas dans un régime comme celui-ci où tout est détenu entre les mains d'une clique d'individus on peut finir suite on t'arrête on retire les mandats des gens le député on les retire leur mandat par le bon vouloir des gens l'arrêt de la cour constitutionnelle lorsque vous trouvez un président d'une chambre qui refuse à ce que la cour soit mise en exécution qui s'oppose à une des gens de la haute cour qui dit qu'on aille au fond au moment où il y a un arrêt de la cour constitutionnelle nous sommes dans quel état les gens sont arrêtés arbitrément à tout moment merci et où sont passés les charges pour lesquelles Djongo était arrêté et pourquoi on l'a réalisé c'est que deux jours après l'assassinat de Chérubin la question qu'on est devenu posé Franck Djongo avait été arrêté de la même manière que Salomon Escadela en cours de route merci beaucoup mais qu'est-ce qu'il a fait qu'on seulement deux jours après l'assassinat de Chérubin qu'on relapse Franck Djongo s'il a au moins les éléments qui lui répondent merci beaucoup peut-être la petite dernière question maître Eric l'a bien dit que pendant ce temps-là Félix Tisseguedi n'était pas au pouvoir pendant qu'on organisait les élections c'est Joseph Kabila qui était au pouvoir mais qu'est-ce que Félix Tisseguedi bien fait vous venez encore de mettre de l'eau dans mon moulin je dis que c'est un régime c'est un régime des kabbalistes non ? c'est Kabila qui a fabriqué tout vous n'arrivez pas à comprendre je dis ceci est-ce que moi écoutez moi je suis journaliste je suis journaliste politique je suis juriste mais lorsque dans le cadre de ma mission je vais couvrir une manifestation Mabe Zawabi je vous donne un cas de figure vous connaissez le roi Nyebano il est de l'ensemble n'est-il pas avocat de Matata très bien et puis ça vient d'un juriste le tulle qui est là il est avocat non ? si quelqu'un a une affaire qu'il soit du PPRD qu'il soit des ensembles qu'il soit de SID si on a besoin de ce service va-t-il opposer que non parce que c'est cela c'est une bassesse c'est lorsqu'on manque les arguments rencontrons les faits aujourd'hui au livre au livre c'est une femme qui a un sens élevé et ne collabore qu'avec les gens lucides intellectuels et si ailleurs on n'a pas cela vous voulez qu'on fasse quoi ? et la même au livre dont on parle aujourd'hui le régime habitué au mensonge vous les entendez encore parler des 680 dollars qu'on les remettrait ? ils mentaient à la population qu'on perd 680 dollars depuis qu'on livre à Nikenon balade sa preuve ils en parlent encore ? merci beaucoup merci beaucoup cher Nico alors maître Eric vous avez votre temps pour la réaction de tout ce qui vient d'être dit ici tu sais pas moi en suivant mon co-débatteur je ne sais pas si c'est de quoi il parle franchement allez-y je lui ai posé une question simple mais il a relaté toute sa vie sur cette table il est loupa comme moi du moins ou bien il est castanien comme moi merci congolais très bien peu importe ce que tu peux me dire il connait cet adage qui dit c'est ce que j'ai vu mon co-débatteur ici en difficulté il a peroré il a balbiché ici je me suis dit mais c'est pas la question qu'on lui a posé mais je vais les ramasser lui je vais ramasser je vais réagir à toutes ces histoires d'abord mon co-débatteur que voici c'est un menteur il nuit même sa propre identité je vais les démontrer le monsieur nous amène il l'a dit tout à l'heure j'attendais que ça sorte de sa bouche il est le procureur il ajoute souvent qu'il est le procureur du peuple c'est un mensonge puisque le peuple le procureur du peuple n'existe pas un procureur on l'appelle officier du ministère public et un procureur c'est un magistrat qu'on ne trouve qu'au parquet sa mission c'est quoi ? la recherche des infractions et leurs poursuites vous comprenez ? le procureur c'est ça sa mission mais le monsieur aurait dit peut-être qu'il est défenseur des faibles ou de de la population j'allais comprendre le procureur lui ne défend pas la population le procureur sa mission c'est la poursuite des infractions si l'infraction est commise contre qui que ce soit c'est sa mission qu'il fait pour réprimer cette infraction il n'est pas là pour défendre la population non ce monsieur il s'est dit juriste et il s'est dit je ne sais pas journaliste je suis polythologue je suis polythologue je suis juriste oui peu importe journaliste de profession moi je suis calme je suis calme pendant que tu étais en train de parler et accepte aussi que de rester calme mais pendant que moi je suis en train de parler donc je vais te ramener à comprendre que ton appellation là c'est une aberration qui n'a pas sa raison d'être donc d'être ça existe ou dans quel pays nous mettons ça de côté ok et nous parlons il parle ici de la pression de chancellerie exercée sur Corneille Nanga voilà mais je reviens effectivement que il a voulu condamner mon propos de tout à l'heure mais malheureusement il s'est retrouvé dedans donc il faut par moment je vais d'abord te demander une chose quand tu nous invites ici il faut mettre une petite boîte de secours là là où il y a des médicaments contre l'attention des maux de tête puisque quelqu'un peut faire une dépression ici tu emporteras la responsabilité quand je vois mon co-débatteur entrer de gesticuler dans tous les sens par moment j'ai pité tu lui as posé une autre question il a pris l'exemple de Prigogine qu'est-ce que Prigogine vient chercher il a parlé de Prigogine il a fini du débit à la fin je ne sais pas pourquoi il est allé prendre le cas de Prigogine donc ça ne rencontre pas la thématique mon co-débatteur nous a parlé des leaders pers nous sommes des kabylistes oui vous avez dansé on a dansé pour Kabila moi je vais vous dire une chose papa Etienne Tsekedi avant de devenir l'opposant de Mobutu ce fut d'abord un mobutiste vous comprenez on devient opposant pourquoi c'est lorsqu'on s'oppose à un comportement ou à disons une entente dont on s'était convenu que voilà comment nous devons marcher et lorsque l'un des partis n'a pas respecté l'autre sort vous avez vu vous connaissez l'église protestante vient d'où pourquoi on les appelle des protestants ils protestent contre qui et contre quoi c'est tout à fait normal qu'il y ait l'opposition dans notre pays mais nous quand nous sommes arrivés au pouvoir nous ne sommes pas arrivés par le pouchisme encore moins par la voie des armes si vous voulez bien il faut le dire ainsi on a trouvé qu'il y avait quelqu'un qui a fait 18 ans malheureusement de triste mémoire il y a eu l'alternance auprès de Kabila il n'y a pas eu que de mauvaises choses il y a eu aussi des bonnes choses nous ne sommes pas comme eux puisque dans leur comportement ils rejettent tout en bloc nous ne rejetons pas tout en bloc moi je n'aime pas Kabila je l'ai dit je n'aime pas mais s'il y a quand même des bonnes choses que Kabila aille faire je dois l'encourager parmi les meilleures choses que Kabila aille faire c'est qu'il a réussi à imbéciliser les grands professeurs d'université ce monsieur a réussi à imbéciliser les grands professeurs d'université aussi des intellectuels comme mon co-débataire d'en face ça c'est parmi les bonnes choses vous comprenez alors aujourd'hui qu'on a dansé pour Kabila non c'est quelqu'un qui nous a dirigé pendant 18 ans que sa gestion soit calamité ou pas mais c'est quelqu'un qui nous a dirigé il est parti il pouvait prendre les armes mais pour ce qu'il avait l'armée je m'excuse il pouvait prendre les armes mais pour ce qu'il avait l'armée il pouvait dire non non je vais mettre le feu le feu au pays mais il ne l'a pas fait il est parti quoi de plus meilleure que nous devons faire commencer à dire que non Kabila non on a dansé pour lui comme il a dit mais on n'a pas dansé pour lui Ali Dépès mais je dis bien on l'a félicité et personne n'a dansé pour Kabila contrairement à ce qu'il est en train de dire nous sommes allés dans ce qu'on appelle coalition avec Kabila leur famille politique mais nous avons trouvé que ce monsieur était tout sauf être quelqu'un qui est respectué des textes légaux et nous avons mis fin à cette alliance là ou à cette coalition où elle est mal dans ce monde ici les alliances se font et se défendent alors quoi de plus meilleure que si nous avons marché avec Kabila les choses nous avons trouvé que ce monsieur n'est pas sérieux Kabila et compagnie mettez-vous de côté c'est notre mandat c'est nous qui sommes redevables devant la nation congolaise nous avons mis Kabila de côté la page Kabila est tournée il a parlé de Jean-Marc Jean-Marc Abound était notre président mais lorsque Jean-Marc Abound se me conduit comme les cas qui venaient d'évoquer tout à l'heure des profs Mbata si le prof Mbata fait tirer des leçons de ce qu'a été le comportement de Jean-Marc qui trouvait même le pneu de voiture d'autrui qu'est-ce qu'on a fait de lui nous à l'IDP nous sommes donc le pouvoir qui mange ces enfants rebelles qui les sanctionnent contrairement à les Kabilistes ici ils étaient là pour voler à tout moment et aucune sanction nous ne sommes pas de ce genre de ce genre de personnes alors je vais chuter et il a parlé de Prigogine il a parlé de la pression je pense que je préfère ne pas continuer très bien sur ce genre d'histoire puisque ça on revient à votre préoccupation principale tu peux passer un mot par rapport au diplôme douté qu'il passe aussi un mot là où Félix a fait ses études Félix Antoine tu sais qu'il a fait ses études c'est connu tu peux me dire où est-ce que Kabil a fait ses études vous allez nous demander de rester calme laissez-lui quand même terminer je vais dire à mon co-débatteur que si réellement tu fais un mot intellectuel je pense que ce raisonnement là ne cadre pas avec ce que tu veux très bien Nanga allègue des faits c'est à lui de le démontrer voilà la question vous comprenez le président de la république est allé il est allé aux élections comme candidat en présentant tout son dossier rien n'avait empêché à Nanga de rejeter placez-vous par pour ça on est volé il est en train de répondre allez-y rien n'empêchait à Nanga de pouvoir dire que ce monsieur n'a pas rempli les conditions requises pour être candidat président de la république s'il a accepté et qu'aujourd'hui qu'il vienne se dédire ce monsieur c'est un menteur de long chemin et que tout ce qu'il pourra dire après égal à lui-même et à tous ceux qui veulent croire à ses mensonges Félix tu sais qu'il dit là c'est quelqu'un qui a fait ses études et parmi laissez-le terminer quelle est la question d'opinion allez-y maître je vous ai dit que soyez vraiment un bon modérateur et c'est vous qui avez la police de débat je me réfère à un débat citoyen je n'aimerais pas débattre avec quelqu'un qui voit qu'on est dans des caniveaux ou des bas étages donc je pense que le kabilisme par moment quand on vous amène en Turquie à Eiffel et tout ça on devient un dialogiste c'est pas ça ici c'est pas ça les lieux le monsieur doit comprendre qu'ici il y a des congolais qui nous suivent ils ont besoin d'entendre ce qui sort de nos bouches et comment nous réfléchissons alors qu'on ne m'amène pas dans des balibères dans des anéries avant de passer peut-être à la deuxième question maître ma petite préoccupation c'est par rapport à tout ce qui a eu comme nous avons suivi les rapports ou les communiqués de Human Rights Watch par rapport à tout ce qu'il y a comme activité de l'opposition en République démocratique du Congo la répression et tout alors quelle est votre lecture le gouvernement congol a déjà réagi Korné Nanga est en exil comment vous jugez toutes ces histoires merci beaucoup vous revenez encore sur la question de Korné Nanga l'opposition générale d'accord je prends le cas de Korné Nanga depuis que vous êtes là vous avez entendu qu'il y a eu un mandat ou bien une convocation du parquet contre la personne de Korné Nanga bien sûr que non non alors s'il est parti il est parti de lui-même qui veut noyer son chien l'acquise de rage personne n'a inquiété Korné Nanga le monsieur sort il veut faire un nom à qui sera on dit quoi ce qui est au ligne comme on a eu le cas au bout donc au ban à quoi attaquer Moutomakashi Nanga c'est comme si en étant la série il croyait qu'on ne le connaît pas trop bien maintenant il veut faire connaître son nom mais malheureusement dans les mensonges et dans des superfiges qui n'ont pas les raisons d'être et Yuma Nua Turoj c'est quoi toute une histoire là je n'aime je n'aime même pas parler de ça ils ont dit ce qu'ils ont dit mais c'est une bonne chose ils n'ont qu'à le démontrer puisque si l'opposition est misélée je pense que ce monsieur qui est devant moi n'allait pas parler ici sinon celui qui est l'actuel administrateur gérant de laner elle a envoyé les gens les ramasser ici et surtout ceux qui viennent d'alléguer tout à l'heure on allait les ramasser ils passent partout dans toutes les chaînes on ne l'a jamais inquiété on ne l'a jamais inquiété je connais je connais ces bourdes je connais ces éliquivations quand il est dans les différentes chaînes comment il parle mais personne ne l'inquiète donc cette structure là je crois qu'elle a tapé à côté merci nous avons les opposants qui font bon ce qu'il ressemble ici mais sachez que nous avons ce qu'on appelle la comment on appelle ça le trois pouvoirs traditionnels de l'état tu me suis très bien j'ai dit bien les trois pouvoirs traditionnels de l'état allez-y nous avons le pouvoir exécutif qui est chez nous bicéphale où vous avez la présidence et vous avez le gouvernement et vous avez le pouvoir législatif qui est aussi bicéphale où vous avez un parlement avec des chambres vous avez le sénat et l'assemblée nationale vous avez aussi le troisième pouvoir qui est l'unique pouvoir qui est le pouvoir judiciaire et l'un des principes sacro-saint sacro-saint pardon de Montesquieu c'est il prend quoi la séparation du pouvoir il ne faut pas ici faire porter à Félix c'est ce qu'il dit la responsabilité de ce que fait le pouvoir judiciaire puisque le pouvoir judiciaire ne répond pas n'est pas sous les injonctions sa mission il poursuit les infractions il les recherche vous comprenez donc lorsqu'on a arrêté quelqu'un ou lorsqu'il y a une interpellation au niveau du parquet qui est l'instruction préjuridictionnelle le magistrat du parquet instruit à charge et à décharge et lorsqu'une personne est interpellée contrairement à ce que les gens disent ici qu'ils ont été arrêtés on n'arrête pas quelqu'un comme ça lorsqu'on arrête quelqu'un on l'arrête avec un mandat d'arrêt mais lorsqu'il y a une convocation il y a un mandat d'amener on interpelle la personne le cas par exemple de Peter Tiani Peter Tiani n'a pas été arrêté il a été interpellé pourquoi ? parce qu'il y a eu une convocation qui était venue à laquelle il n'a pas voulu répondre on l'a interpellé on va l'entendre à charge et à décharge si on trouve que le mécénariat on va les relaxer il va partir donc que cette organisation que tu viens de méciter ici mette de l'eau dans son vin il y a des bavures qu'Agama est en train de commettre à l'est de la république démocratique du Congo il y a l'Ouganda qui est en train de nous faire l'Ouganda et le Rwanda qui sont en train de tuer les Congolais là-bas où se trouve cette organisation cette structure-là merci beaucoup pour décrier il y a le rapport mapping qui est dans le turoir des dirigeants de ce monde si vous voulez bien celle de la communauté internationale qui parle de tout ce qui est commis comme bavure ici en République démocratique du Congo cette structure dont vous faites allusion où est-elle pour décrier le silence coupable de la communauté internationale qui est de venir nous rabattre les oreilles avec des histoires à dormir debout merci beaucoup alors nous prenons la deuxième thématique qui est dès que vous aurez la parole vous allez commencer par là alors je voudrais déjà commencer avec vous par rapport au projet nouveau projet des lois portant révision de la constitution de la république du professeur Ndaïuel votre lecture et puis vous réagissez à ce que maître dit vous savez quand tu as suivi tout au long de cette émission ton invité lui son argument c'est imputer des faits aux gens depuis qu'il a commencé si vous vous lui posez la question moi je suis de quel parti politique il ne vous dirait jamais mais lui qui se prétend de cette histoire de lui de peste de lui-même tel qu'il est là il est victime d'une escroquerie il n'a pas de carte valide tel qu'il est là mais en plus il se dit avocat un avocat qui évolue dans un truc il n'a pas de carte et c'est là la carte qu'il note qu'il montre sa carte qui fait de lui membre de cette histoire là moi je veux rencontrer les moyens voilà mes moyens qu'il n'a pas rentré il serait de bon à l'oie pour terrasser des débats des diplômes et consorts il fallait répondre que non voilà Antoine Choulomot c'est ce qu'il dit il a fait l'école primaire dans telle école ses études de humanité il est décroché dans telle école s'il a eu des études supérieures dans telle université pourquoi pas mais chercher à passer vite vous répondez à Nanga pas à moi c'est Nanga qui a dit ça ce n'est pas à moi mais il serait de bon à l'oie si vous vous dites de cette histoire de l'île de peste où il n'y a pas de carte il n'y a pas de congrès alors on évolue comme ça qu'il vous montre s'il a la carte très bien allez-y alors il aurait dit aussi rencontrer les moyens lorsqu'on parle de violation des droits de l'homme pourquoi on a arrêté Franck Diongo et pourquoi on l'a relaxé deux jours seulement après la mort de Chéri Ben qu'il dise où sont passées les infarctions où il est temps qu'une intelligence avec le M23 et les coups d'état où sont passées ces infarctions-là je vous ai dit ces régimes de Mobutu sur leurs enfants nous ont ramé est-ce qu'ils peuvent vous parler de la constitution ces gens ici ces gens ici ils ont combattu cette constitution quand ils ne voulaient pas qu'on passe cette constitution au référendum ils voulaient qu'on reste avec quelle loi ils voulaient qu'on reste avec quelle loi les gens qui ont refusé ils sont passés au référendum c'était pour qu'on reste avec quel cadre cadre juridique ils sont habitués à l'anarchie dans une histoire on lui a scoqué l'argent ces 5 dollars il n'a pas de cartel qu'il est là je le mets à défi les anarchistes viennent aussi parler sur le plateau dans une histoire où il n'y a pas de congrès il y aura un congrès il y aura un congrès ma futurologue ma famille ma famille ma famille ils ont promis au congrès à 2000 francs et ils ne savent que dans les promesses allemands d'Afrique ils ont promis au congrès à policiers 400 dollars ma famille les tenues sont où ? les tenues sont où ? les policiers sont en bas ici toi tu t'as à la tenir à ma policière combien de vestes ? si nous ne sommes pas dans un état totalitaire qu'ils disent aux Congolais quelles sont les questions de l'état chargé des finances qu'ils savent là où l'argent à la rame a été logé l'Assemblée nationale l'autorité budgétaire ne connaissaient pas là où l'argent était logé Kabound alors vice-président de l'Assemblée elle a dit qu'elle allait demander ça à la présidence de la République l'argentiste de la République le ministre des Finances ne connaît pas là où cet argent a été logé si ce n'est que le président et ses deux beaux-frères parce qu'il faut dire aux Congolais que mon grand c'est Antoine qui a battu campagne et son beau-frère qui est ministre qui connaît la vision de cet argent s'il te plaît s'il te plaît mon frère c'est mon temps c'est mon temps ils disent qu'elle est ce peuple qu'on donne aux gens ils ont trouvé le résultat des examens d'état qu'on publiait dans deux semaines ont jusqu'aujourd'hui plus d'un mois et demi on continue à attendre le centre de correction des examens d'état est fermé qu'ils disent aux Congolais qui vont corriger les examens d'état tous ceux qu'ils ont trouvé sont en train de détruire moi je vous ai dit j'ai un avantage d'avoir été actif à l'époque du Zahir quel a été l'état d'un enseignant congolais l'état d'un enseignant congolais il n'avait presque pas de salaire un professeur ordinaire à l'époque du Zahir il touchait moins de 100 dollars américains de manière irrégulière qui a normalisé ça ils ont trouvé un professeur ordinaire à 2000 dollars aujourd'hui un professeur de tous combien d'argent 1500 dollars au taux de vin ils ont trouvé quoi guichet unique trois jours vous créez une entreprise allez aujourd'hui au guichet unique ils ont trouvé le passeport aujourd'hui pour se trouver un passeport 300 à 400 dollars dans trois mois quatre mois les permis de conduire deux mois il n'a pas de permis de conduire c'est quel état ça ? ça c'est quel état ? bah quand c'est la congolais bon on est à 4 fois par jour c'est beaucoup hé c'est dans mon temps c'est dans mon temps je vais répondre ok ils ont fait quoi depuis qu'ils sont là depuis qu'ils sont là ils ont fait quoi pour brosser les dents cette histoire c'était 1400 fois voilà ça commence aujourd'hui c'est 3000 fois ça commence votre lecture c'est vrai j'ai vu d'aller prendre sa balise en bas il a sa balise en bas merci beaucoup merci vous avez promis au congolais tout mais là qu'est-ce que vous avez corrigé ? qu'est-ce que vous avez fait ? c'est abysant ça si c'est avec des douilles mon ouara mais ça va le bon à la congolaise ils ont trouvé 100 francs le long à 500 francs d'autres endroits 1000 francs congolais papa qu'on respecte quand même vous avez fait quoi ? est-ce qu'on peut respecter on metta et tu lui prends dans son timing et quand c'est tout tu l'arrêtes vois s'il est dans ce timing tu nous déplaces pour maille on a acquis 2400 il sert 6000 francs congolais oui dans mon temps papa tu lui fais respecter ma coutilini 500 francs on lui sait combien 1800 francs congolais ils ont fait quoi ? les impaiements sont presque partout les impaiements sont presque partout merci alors ta question je vais répondre à ta question très bien est-ce qu'on peut nous enlever cette poubelle non s'il vous plaît ce n'est pas ton plateau allez réclamer d'abord ta carte quand on a escroqué l'argent va d'abord réclamer l'argent de ta carte va d'abord réclamer les 5 dollars des cartes qu'il termine on va les faire c'est vous qui avez la position on va les faire merci va d'abord réclamer les 5 dollars de ta carte quand on a escroqué vous répondez à la question la question c'est votre lecture par rapport au projet de loi non vous savez moi je suis otage des principes esprits de la science allez-y je ne peux moi empêcher quelqu'un de réfléchir ok comme les anarchistes le faisaient ici il est reconnu à tout le monde de réfléchir tout congolais de réfléchir t'empêcher de réfléchir c'est en piéter aussi sur tes droits ok je ne peux pas réfléchir pour un congolais qui a réfléchi de cette manière là c'est son droit le plus légitime en son temps moi qui vous parle j'avais initié une pétition contre l'article 41 de la constitution instituant l'âge de la majorité à 41 à 18 ans moi j'avais suggéré beaucoup de non 18 ans c'était trop qu'on rabatte à 16 ans ils m'ont dit que non pourquoi chercher à réviser la constitution si vous avez la constitution les autres vont en profiter pour chercher un troisième mandat ok sans oublier qu'ils étaient en train d'empêcher aussi sur mes droits aujourd'hui si un congolais n'aïwèl a fait un sens là bravo mais nous devons aussi réfléchir oui c'est bien s'il faut parler je n'aimerais même pas parler de l'opportunité parce que cette notion de l'opportunité il n'y a pas un temps indiqué pour ça mais on doit pousser les années pourquoi il l'a dit tu comprends tu comprends ma question à moi on doit on doit encore ajouter le nombre d'années pour quoi faire vis-à-vis par exemple admettons qu'on a un régime comme celui-ci à 29 ans les congos seraient où un régime qui a trouvé 26 provinces terminez s'il vous plaît 145 territoires 145 territoires vous allez récupérer même dans un régime qui a trouvé 26 provinces 145 territoires aujourd'hui les territoires des routures est où un régime qui a trouvé est-ce que ça va dans ce timing qui a trouvé ces trois savons en 500 merci beaucoup si on avait non écoute mon résonant je t'ai demandé tu vas récupérer même dans le troisième sujet permettez-nous d'avancer très bien merci beaucoup alors alors on peut nous débarrasser non non ça reste là maître s'il vous plaît votre lecture par rapport au projet je ne prendrai la parole que si c'est puisque il y a des gens qui vont me suivre sur un plateau ce n'est pas ton plateau ce n'est pas ton plateau ne sont pas prétentieux demande lui l'autorité du plateau est là très bien très bien s'il peut être débarrassé avant que ça ne reprenne la parole qu'il enlève sa poubelle ce n'est pas ton plateau allez réclamer les scènes de la Dakar oui oui on va les faire oui qu'on les fasse avant que je ne reprenne la parole ça ne va pas prendre beaucoup merci beaucoup alors votre lecture s'il vous plaît nous terminons déjà merci bon vous pouvez comprendre avec moi que mon co-débatteur est en difficulté de répondre à vos questions comme c'est un gnocologue lorsqu'il rate il n'a pas la réponse à vous donner il commence à vous ramasser j'étais corgné j'étais menisier j'étais charpentier il vous raconte sa vie ce n'est pas de ça qu'on a besoin ici il est en train de parler de notre régime qu'est-ce que ce régime a fait nous avons trouvé un taux de dessert en eau potable qui de combien de % c'est pas toi qui me pose la question vous voulez venir avec vos mensonges là et aujourd'hui aujourd'hui je vous donne seulement l'exemple d'un quartier quartier Ngaliema on appelait Marie de nuit aujourd'hui Marie est devenue la femme du jour les gens peuvent vous puiser nous avons 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 Félix tu sais qui arrive il trouve que dans ce pays ce qu'on appelle hôpital de référence nous avons nous avons nous avons nous avons un bâtiment cinquantenaire je vais vous demander de se calmer je vais vous demander de se calmer les références de Kinshasa il rase en quatre phases la première phase d'ici novembre si ça sera au inauguré avec la capacité de 500 lits une morgue ultra moderne sans compter d'autres services je vous dis que le deuxième bâtiment qui est en train de venir après là nous sommes encore dans la première phase puisqu'ils ont ils ont subdivisé l'hôpital en quatre phases donc la première phase va comprendre un certain nombre de bâtiments le premier bâtiment sera inauguré d'ici le mois de novembre et avant la fin de l'année le deuxième bâtiment sera inauguré et d'ici peut-être le mois de janvier on va clôturer avec la première phase le président de la république arrive il trouve le taux de désert en électricité de combien de pourcents qui était le plus faible aujourd'hui on est en train de construire des stations vers Kinsoukala il y a une station on est en train de construire qui convait une autre et des turbines qu'ils ne pouvaient pas arranger ni encore ajouter au niveau de Inga c'est mensonge donne le taux de pourcentage quand il va terminer tu me dis comme ça je peux continuer je peux parler un débat d'intellectuels il faut donner les chiffres on a trouvé autant de pourcentages c'est comme ça qu'on réfléchit il ne faut pas venir mentir comme on tombe son a 2000 francs le tombe son a 9000 des chiffres je peux reprendre ok donc on a trouvé le taux le plus faible aujourd'hui nous sommes à un taux plus élevé et dès que les des stations seront inaugurées et nous allons réduire drastiquement le problème des dessertes en électricité dans la capitale le problème des passeports puisqu'il vient maintenant que je puisse les rencontrer je continue à les rencontrer le passeport sous le régime de triste mémoire des 18 ans dont ces messieurs ici fait partie le passeport était donné même aux gens qu'on ne connaissait pas au Congo Brazzaville ici en face tu ne peux pas accéder au passeport à ces documents là précieux si on ne connait pas tes origines combien des Rwandais ont obtenu des passeports ici au Congo vos frères non Kaga mais votre frère non je ne fais que rappeler Kaga mais votre frère vous voyez il vient de crèver l'abcès et je vais l'aider à faire sortir mais il a du pied dans ça moi je vais te dire que Kabila et tu as suivi parle qui a dit Kaga n'est mon frère qu'il dise le passeport est où permettez-nous de terminer permis de conduire ton Zawapi esprit de vie et Zawapi nous transkine et Zawapi ma foute à Yango ils a acquis 1000 francs ils ont connu combien c'est ça les chiffres 200 chiffres merci vous pouvez calmer ce monsieur donne les chiffres je te dis que prochainement si tu m'invites à l'émission rencontre les chiffres allez-y mais il faut lui mettre des produits là-bas s'il vous plaît on termine déjà merci beaucoup permis de conduire les Zawapi non non ils vous amènent ils vous amènent là qui disent que ton coûtage qui passe porté aujourd'hui il n'y a pas ses portes qui disent que non c'est comme ça qu'on fait un débat intellectuel un débat intellectuel c'est sur les chiffres comparatifs merci 100 dollars et Zawapi 1160 000 le 100 dollars 250 000 très bien sa unité 1600 le sa unité de 2700 à 3000 c'est qu'il pose le chiffre très bien merci je peux reprendre la parole allez-y quelqu'un va piquer allez-y alors donc le monsieur nous parle du passeport j'ai dit que le passeport est là mais nous ne pouvons plus continuer à décider du passeport comme déjà la Chine très bien moi qui vous parle ici j'ai mon passeport qui est expiré depuis quelques mois je viens d'introduire ma demande je viens d'introduire ma demande demain j'ai dit je vais récupérer mon passeport très bien on ne veut plus on ne veut plus le passeport le plus le plus qui est connu c'est non à 9 dollars il y a les 20 dollars comment on appelle ça comment on appelle le formulaire qui touche l'un de l'air allié qui avait été institué vous voulez-je dire par l'un de l'air allié Tambomamba merci de l'argent sans fondement rencontrer les six frères dont on ne connaît pas la provenance il fait passer la temps mon frère moi je voulais vous parler nous avons déjà fini s'il vous plaît mettre en terminer tu sais il y a des gens qui pensent que le fait de beaucoup crier ils disent quelque chose moi je t'ai dit je t'oppose depuis qu'il a commencé à parler ici comme son loba esprit de vie ici nous sommes s'il faut répondre Congo 1 Ouest et Zawad c'est ça le débat comparatif s'il vous plaît non il ne répond pas il ne fait 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 pas de la minute mais mettre en terminer terminer comme ça nous avons examen est-ce que vous pouvez calmer ce monsieur s'il vous plaît il fait peur de la minute merci vous voyez que ce monsieur c'est une discipline répondez allez-y et c'est dans une discipline alors je n'entrerai pas dans ce connerie je vais plutôt lui dire que nous sommes en train de travailler nous sommes en train de pas et je lui dis que le congrès c'est dans quelques jours ici vous savez un citoyen civilisé on le reconnaît quand devant le débat il le laisse l'autre s'exprimer non parce que tu mens entre temps le temps passe moi j'ai des choses à parler comme tu n'es pas comme tu n'es pas civilisé je te comprends c'est l'éducation que tu as recevée de Kabila Joseph je rencontrais ma chiffre Suka les Aki 5500 qui nous ont s'il vous plaît qui nous ont non qui ne racontent pas très bien merci qui nous ont qui nous ont qui nous ont amené des rwandais alors maître votre frère allez on termine est-ce que tu peux calmer ce monsieur ça c'est le caniveau ça très bien ça c'est vraiment les caniveaux on retient quoi ? ta question c'était sur quoi ? c'est par rapport au projet de loi sur la révision de la constitution des profs Ndaïuel alors nous avons pratiquement consommé nos minutes qu'est-ce qu'on retient ? il est reconnu à tout Congolais de réfléchir c'est le cas de prof Ndaïuel qui aujourd'hui pense que il est entré ou il a préparé un avant projet si vous voulez bien de la constitution là où il a évoqué certaines choses même si toutes ne sont pas pour moi à mon avis je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit mais beaucoup sont quand même des bonnes propositions qu'il est en train de faire alors un avant projet jusqu'à ce que ça devienne un projet que ça soit traité au niveau de l'Assemblée nationale il y a des toilettages si cela pourra passer il y aura des toilettages qui seront faites et en ce moment là on va voir s'il y a l'opportunité vers une nouvelle constitution moi je ne reviens pas en termes de la révision constitutionnelle mais je parle d'une nouvelle constitution qui va consacrer la quatrième république puisque nous sommes présentement dans la troisième république merci donc tout le bruit que j'ai entendu ici je peux considérer ça comme des gens qui cherchent peut-être à miser la galerie lorsqu'on n'a pas d'arguments mais je pense que désormais je vais te demander à la prochaine occasion il faut bien encadrer et surtout recadrer les débats que les invités restent dans la thématique que les gens ne se pavanent pas n'importe quoi merci beaucoup dans quelques secondes aurait-il qu'on vous a dit à finir oui j'ai dit c'est par rapport à la proposition de 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 passer un mandat de 5 à 9 ans je reviens sur mon argument je dis admettons que non ces mandats ici de honte ces mandats de misère avec 9 ans tout le monde tout semble savon le coco il y en a combien or ils ont trouvé ces savons le coco à 200 francs le savon le coco 750 800 avec un mandat de 9 ans merci voici un débat de chiffres merci parce que quand on battait campagne ici on promettait au congrégé quoi beaucoup à 4 fois par jour vous savez de l'eau quand on dit que non dessert en électricité sans donner les chiffres dans ton quartier il n'y a pas du courant merci beaucoup le télémacal il a 200 francs le télémacal il a 1000 francs voici comment un intellectuel répond l'intellectuel n'est pas quelqu'un qui vient avec ce qui est arrivé la nuit l'intellectuel vient il lit la théorie à la pratique moi je lis ma théorie à la pratique 100 francs il a commis 500 1000 francs c'est ça la théorie comme ça on va refaire parce que quand bientôt la campagne va venir on va dire quoi à la population merci je vous ai voté là c'est ça il y a 4 fois il y a 4 fois merci beaucoup merci beaucoup maître Eric pour votre participation merci également à cher estimé confrère Nico Fay mesdames et messieurs merci d'avoir suivi ces magazines les rendez-vous et pris prochainement d'ici là portez-vous bien au revoir nous sommes le pont entre les Etats-Unis le Canada et la RDC ExoFreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis du Canada et nous livrons en un temps record aux République démocratique du Congo nos adresses aux Etats-Unis New Montana Drive Charlotte NC 28 216 au Canada 63 77 boulevard Monk H4 E3 H8 à Kinshasa au numéro 32 avenue Kitona quartier Réguigny commune de Lema et bientôt à l'est de la RDC avec ExoFreight il n'y a plus de limite Sous-titrage Société Radio-Canada